Je le disais en matière d'idée, ça va, c'est un livre, hein ? Sincèrement, le livre, j'ai l'impression d'en avoir six mois. Ou bien, bon, quand je l'ai lu, j'ai l'impression d'en avoir. Mais, quand on a l'impression d'en avoir une caméra, comment est-ce qu'il faut faire pour les Sénégalais ? Il faut que les Sénégalais puissent le dire, qu'il faut le dire, qu'il faut le dire, qu'il faut le dire. Il faut le dire à la majorité. Parce que les Sénégalais votent aussi, c'est bien vos plateaux, mais il y a un niveau de débat qui est très important. Non, ils ont un niveau de débat qui est très important. Vous savez, ils sont des connaissances. Mon courant, c'est qu'il faut signifier une scienceuse. Il faut se faire une scienceuse, une scéure, une scéure, une scéure, une scéure, une scéure, une scéure. Parce que, quand tu as un point d'eux, il faut qu'il y a une берie. Donc, si vous parlez qui vous le dit, comment vous pouvez faire pour la campagne, vraiment, si vous parlez, il faut qu'il puisse devenir un grand sénégalais. Parce qu'il ne le donnera plus pour le dire. Oui, maintenant, peut-être deux exemples. Pour le thème diaspora, par exemple, il illustre tous les deux que la manière politicienne de faire la politique, elle ne marche pas au niveau de la diaspora. Ce qui marche chez la diaspora, c'est une politique concrète. La politique, c'est maîtrise de la technologie, maîtrise du financement, maîtrise... Il faut que la politique soit concrète, qu'elle ne soit pas politicienne, c'est une promesse. Je pense que c'est heureux que lui qui représente Boubacar, ils sont conscients qu'il y a une offre politique à faire à la diaspora. Je pense qu'il doit aller dans ce sens-là, mais pas de manière généraliste. Il faut offrir quelque chose de concret, un projet pour la diaspora. Ce n'est pas des idées, non. Il faut offrir un projet qui puisse convaincre l'intellectuel, le travailleur, le jeune, les étrangers. Bon, il faut un projet, un projet pour la diaspora, à mon avis. Bon, je prenais l'exemple tout à l'heure du transport technologique, mais lui, c'est un exemple patent. Comment Boubacar pourrait convaincre toute cette expertise du Sénégal à l'étranger dans un projet sur l'industrialisation ? Il a un volet très important sur l'industrialisation. Il a beaucoup réfléchi sur l'industrialisation. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'il aille vers un projet, vers du concret. Maintenant, pour le Sénégal, Boubacar, il a beaucoup d'idées, il a une ambition. Mais le problème de Boubacar, comme tous les autres cas, c'est le discours. C'est le discours que vous parlez de la diaspora. Il y a beaucoup de discours que vous parlez de la sénégalais. Il y a des gens qui parlent de la tchèpe, du lit, du transport. C'est un discours différent. C'est un discours du quotidien. Là, il faut qu'ils se battent. Sinon, tu es là pour la joie. Pour eux, les idées, ça ne compte pas. Les idées, tu rêves. Tu es en train de raconter ta vie. Mais ça ne passe pas à changer. Ça ne change pas, un doigt, un lègue. Non, je veux dire que... De plus en plus, les gens sont plus ouverts par rapport à ça, par rapport au programme et autres. Non, pour les Sénégalais, ça fait des siècles et des siècles. Mais qu'est-ce que tu proposes aux paysans ? Ça, ce n'est pas de la théorie. C'est une politique concrète. L'eau, l'électricité, la formation, l'engrais, la mécanisation, c'est une politique concrète. Mais il y a encore un leader qui dit, voilà la politique agricole que tu proposes. Il a des idées, mais je n'ai pas fait un projet. Si je prends l'industrialisation, il y a des gens qui ont l'industrialisation. M'a commencé par lui, il a fait 12 ans. Qu'est-ce qu'il a industrialisé ? C'est le mariant. Pourtant, il a eu des idées, il a eu des pésaires, il a eu des séminaires. Mais quel discours est-ce qu'il a fait un clin d'œil aux mécaniciens ? Mais parce que la politique, ce n'est pas un discours. C'est le gars qui dit, il a fait un clin d'œil. Il a fait un clin d'œil, il a fait un clin d'œil, il a fait un clin d'œil. Il a fait un milliard de mois de chambre. Mais c'est ce que je veux dire. Non, attends, je termine. C'est le gars qui dit, il a fait un clin d'œil. Il a fait un clin d'œil, il a fait un clin d'œil. Ça dit que les cadres là, il faut qu'ils rompent avec le complexe intellectuel. Ce n'est pas un livre qui va faire voter les Sénégalais. Oui, ça c'est sûr. Même les militants de Boubacar, ils n'ont pas lu tous. Même si on suppose qu'ils ont tous lu, ils ont des compréhensions différentes. Mais comment maintenant quitter le livre ? Le livre, c'est l'idée globale de Boubacar. Comment traduire cette idée-là ? C'est ça la politique. Maintenant, bon, comme tu dis, par exemple... Comment rendre ce livre physique ? Même pas physique, c'est que le gars puisse entendre. Qu'est-ce que tu as dit ? Oui, c'est ça. Il a commencé avec moi, madame Samaya. Je ne peux pas dire que le programme livré aussi, c'est un pas. Parce que si on a dit un peu de politique, on a dit un peu de l'exemple. Tu as dit, un peu de l'exemple. Tu as dit, un peu de l'exemple, un peu de l'exemple. Tu as dit, un peu de l'exemple, un peu de l'exemple. Tu as dit, un peu de l'exemple. Je te donne un meilleur exemple. Maintenant, si tu as dit le livre, on a dit le livre. Je te donne pour moi mon meilleur exemple, c'est Charanta. Charanta est fêtée en France, aux Etats-Unis, partout. Qui me connaît Charanta ? Tu es là. Mais tu dois, tu dois. Je dois te donner une expérience. Parce qu'on n'a pas trouvé le génie des Marabouts, par exemple. Je ne sais pas, il a beaucoup écrit. Mais quand on a dit le matin à 6h, quel que soit le moyen de transport, 20 minutes, ils sont concentrés. Ils sont concentrés toute la journée. C'est cette pédagogie-là qu'il faut aller chercher. C'est comment vulgariser les idées. C'est la difficulté de tout le monde.